Toutefois, en chimie, il existe des médiateurs pour joindre ceux qui veulent se séparer. Dans l'expression d'affinité élective apparaît donc à la fois l'attirance irrépressible et la préférence sélective. L'attirance irrépressible, c'est quand on rencontre quelqu'un de son potentiel futur groupe et que irrépressiblement ça matche. C'est rare. Ce sont des amitiés rares, ce sont des... ce qu'on appelle le coup de foudre, le coup de foudre amical ou amoureux ou sexuel. Et la préférence sélective, c'est quand ça peut potentiellement marcher, mais il faut un médiateur. On ne va pas fusionner comme ça dans l'instant. Imaginons que ça marche, soit parce qu'il y a un médiateur, soit parce qu'on a un coup de foudre. Le problème, c'est que l'union d'un terme à un autre, donc l'union de deux matériaux, de deux personnes, se fait sur fond d'exclusion des autres relations possibles. Parce que pendant qu'on construit une, choisir c'est délaisser, toujours, choisir c'est délaisser. L'énergie d'investissement qu'on met à créer une relation, on le fait au détriment des autres. Personne ne nourrit son réseau pendant qu'il tombe amoureux. Je ne sais pas si quelqu'un déjà est dans cette pièce et tombe amoureux. Pendant que ça s'est produit, vous n'avez pas nourri votre réseau, vous n'avez pas agrandi votre groupe, vous n'avez pas... Non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Les affinités électives opèrent des recombinaisons... C'est nulle cette traduction, vous comprenez le sens, la traduction est un peu pénible. ...entre des éléments jusqu'ici séparés. Mais pourquoi ils étaient séparés ? Car ils étaient unis à d'autres composés. Le plus intéressant dans les affinités électives entre parenthèses pour le chimiste c'est quand elles provoquent des divorces. Le chimiste apparemment appellerait divorce quand deux atomes, deux molécules divorcent. Tout se passe réellement comme si une combinaison se voyait préférée à une autre. Et là on rentre dans une dimension qui est très tragique du groupe et de réussir... et de s'entourer pour réussir et du réseau. Et ça c'est ultra tragique ce que je vais vous dire. C'est que... une union, une entente, une... une connivence, un intérêt commun, un projet temporaire, etc. tout ce qu'on a vu avant. C'est bien beau jusqu'à ce qu'il y ait mieux. Et jusqu'à ce que la personne voit une opportunité de connivence ou d'intérêt ou de projet commun supérieure à la vôtre. Donc votre groupe, aussi chéri et tendre qu'il soit, hormis votre famille élargie qu'on verra cet après-midi, partait du principe très très tragique que c'est temporaire. C'est un peu chiant à admettre. On peut être utopique et ne pas y croire. Sauf que bon... Le problème c'est que l'expérience démontre exactement le contraire. Après une micro-pause, on va voir comment se structurent les prédispositions. Puisque nous parlions tout à l'heure de prédispositions. En pratique, nous allons parler de l'ado. Voilà. Le groupe de potes de l'ado. Voilà. Petite pause de 3 minutes. Comment se structurent les prédispositions. Notre parenthèse, construction affective de l'adolescent. 3A. Libre, mais surtout pas seul. Le paradoxe de l'ado type. L'enfant ne veut pas être autonome. Il veut d'abord grandir. Un gamin, il dit, je veux être grand. Il ne veut pas dire, il ne va jamais dire, je veux être autonome. Je veux être responsable, je veux être seul. Non, il veut d'abord être grand. Il veut d'abord grandir pour lever des interdictions. Il veut grandir parce qu'on l'empêche de faire des choses. C'est trop petit. La première d'entre elles étant l'assujettissement au bon vouloir de ses parents. Bon vouloir des parents qui fait généralement l'objet d'une renégociation continue. C'est-à-dire d'un conflit à la fois entre eux et lui, mais aussi entre eux et eux. Chaque enfant intelligent, chaque cadeau intelligent, qui a ses deux parents, c'est que les deux parents ne pensent pas la même chose au même moment. Et qu'il a tout intérêt à créer également la dissension parmi eux. afin que, dans le doute, si papa dit oui, maman dit non, ou vice-versa, il puisse évidemment utiliser la marge du doute à son profit. Donc le petit enfant, on rappelle, il ne veut pas être autonome. Il veut grandir pour lever des interdictions. Après il devient ado, et l'ado qui grandit, ce qu'il voit lui, c'est que sa liberté est toujours entravée. entravée par les autres, par l'instinct de protection parentale, par la rivalité de ses camarades, et par l'indifférence des autres adultes qui lui font vite comprendre qu'ils ne sont pas ses parents. Du coup, notre ado, il va surinvestir la notion de liberté, on l'a déjà dit dans un séminaire précédent, prendre fait et cause pour les rebelles et pour la rébellion, par conséquence du pouvoir coercitif qui s'exerce sur lui quand il est privé de cette liberté. Privé de voir ses amis, comme on lui semble, privé de rentrer à l'heure qu'il veut, privé d'avoir des relations sexuelles sous son toit, voire une copine tout court. Mais alors, quelle liberté veut l'ado type ? Le petit rebelle adolescent type, c'est quoi la liberté qu'il veut ? La vraie liberté, selon Rousseau, c'est de s'affranchir de ses déterminations. C'est ce que Rousseau appelle la perfectibilité. On s'en fout ici, c'est pas grave, oubliez-le si vous voulez. C'est s'affranchir de ses déterminations, c'est-à-dire réécrire l'histoire qui était écrite à l'avance. Ne pas suivre le scénario que notre condition objective de vie, que nos parents, que notre classe sociale, que nos ancêtres, que notre situation objective a écrite pour nous à l'avance. Donc, la liberté en théorie c'est ça, c'est s'affranchir de ce que les autres décident pour nous. Sauf que ce qui détermine le plus l'ado, ce qui définit son identité, c'est le groupe, c'est la meute. Il n'y a pas plus soumis à la pression des pairs, à la pression sociale, à la conformité, à la conformation, à la comparaison, que l'ado. Toutes les marques le savent bien, quand les ados prescripteurs d'opinion, leaders d'opinion commencent à mettre une marque, ça suit. La pair pressure, la pression des pairs, la pression sociale, sur l'ado, ça marche à 150 000%. Et j'avoue que j'en étais un, le parfait, enfin, je veux dire, nous on était l'époque chevignons, etc. J'en ai voulu comme tout le monde, je ne m'exonère pas. Donc, vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est qu'on ne peut pas s'affranchir, on ne peut pas vouloir être libre, c'est-à-dire s'affranchir de l'histoire écrite d'avance, donc de l'histoire écrite par les autres, tout en se déterminant par le groupe et la meute, c'est-à-dire par les autres. Donc, en fait, le type de liberté que cherche l'ado, c'est une liberté collective. C'est-à-dire, je ne veux pas être libre moi, je veux être libre en groupe. Je veux être entouré, mais qu'on soit tous libres. Qu'on soit dans une espèce d'exomonde, où on se rédéfinit non pas par ce qu'on fait, par ce qu'on produit, par ce à quoi on sert, mais par le fait qu'on est libre, à plusieurs. Complexité déjà mentale, comment ça s'appelle ? Antinomie. Antinomie mentale, complexifiée encore par ses pulsions à l'isolement. On a tous vu un ado dans un repas de famille se mettre dans son coin à marquer l'isolement. Et accompagné d'une dépendance à Internet, essayer d'enlever son portable à un ou surtout une ado, merci de couper les portables compliqués. Internet étant qualifié de le monde libre, c'est ça que c'est vendu, liberté, et aux messageries, pour bien pouvoir se parler à toute heure du jour et de la nuit. Donc on rappelle, le concept de groupe chez l'ado, c'est avant tout la liberté, mais la liberté collective. On veut être libre, on n'est pas tout seul. On veut être un groupe libre, entre nous, affranchi des contraintes extérieures, notamment du fameux binôme de travail et de rétribution. On ne veut pas s'emmerder à savoir ce qu'on va faire plus tard, ou qui va faire quoi, etc. On se définit avant tout parce que l'on s'exonère du monde, on forme un exomonde, un exogroupe, dans lequel on serait encouragé à être sans faire. Voilà, la liberté voulue par l'ado est avant tout une liberté collective. Il veut la liberté pour son groupe parce que s'il n'a pas son groupe, il ne se définit pas. Donc, l'ado, c'est le bordel dans sa tête. La liberté du groupe, c'est son objectif, mais on ne voit pas comment il va y arriver, il ne sait même pas si ça existe. C'est son souhait, c'est son utopie. 3B, pourquoi j'appelle cette partie la deuxième promesse de l'aube ? L'ado est dans son groupe, dans son exogroupe, dans son exomonde, où il n'y a pas de contraintes, et où tout le monde veut être libre, mais personne ne veut être seul. C'est clair, ça ? Il est là, il fume, il boit, il... Je ne sais pas s'il baise, mais enfin, il fume et il boit pour l'instant. De la vie en communauté, naît un sentiment qui va être très important, qui est l'incommunicabilité. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on prétend aimer la même chose qu'on a plein de choses à se dire. J'en ai déjà fait mille fois l'exemple avec le monsieur Ankaki. On aime la même chose qui est le son, mais avec une microscopique petite différence qui fait qu'on n'aurait probablement pas dix mille heures de discussion devant nous. L'incommunicabilité, c'est quand vous vous retrouvez dans l'impossibilité de partager exactement ce qui vous fait vibrer. Deux fans de cinéma, vous allez voir qu'ils vont très vite se rendre compte que derrière leur même passion, en fait, ils ont une approche tellement différente qu'ils n'ont pas tant à se dire. Même nous qui sommes sur une niche, parce que les passionnés de son, ce n'est quand même pas des milliards de personnes, on a déjà une petite différence fondamentale qui fait qu'on a peu d'expériences en commun, on connaît peu de matériel en commun, on a peu de trucs en commun à se dire à part trois bidules. Donc, imaginez l'incommunicabilité quand le fameux objectif commun, le projet commun, il ne se définit pas par faire une série télé comme Sex and the City, il se définit par le négatif. On ne sait pas ce qu'on a à faire ensemble, on ne sait pas ce qu'on fout ensemble, les conditions objectifs d'existence, le fait que nos parents habitent là, nous font être un groupe, mais on ne se définit pas par un projet, on n'a aucun projet. Notre projet, c'est le négatif, c'est s'abstraire. Notre projet, c'est faire un exomonde, c'est s'abstraire du monde, c'est s'abstraire des règles, c'est s'abstraire du travail et c'est s'abstraire de tous ceux qui exercent un pouvoir coercitif sur nous et qui nous interdisent des choses. Là, c'est un dilemme, une ambiguïté, une antinomie, c'est un paradoxe qui n'est quand même pas du tout nul à résoudre. Parce que s'abstraire de quelque chose, ça ne soude pas de facto un groupe. Ou alors, de façon sporadique. Vouloir s'abstraire de la misère ne soude pas un groupe. Vouloir s'abstraire de la misère sexuelle, ça s'appelle la communauté de séduction, ça s'appelle les sites, les plateformes, les groupes et les forums de dragueurs des années 2005 qui disaient on est une communauté parce qu'on ne baisse pas. Donc on est une communauté, on est la communauté de séducteurs. Non, d'abord, tu n'es pas la communauté de séducteurs, tu es la communauté de gens qui ne baisent pas. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et ne pas baiser ou pas assez souvent et pas assez de femmes différentes ne définit pas une communauté. La définition par la négative, je n'ai pas un truc donc je suis une communauté, c'est une, on verra tout à l'heure, on se dira est-ce que c'est solide, spongieux, friable ou hostile ? Je ne sais pas si c'est spongieux, friable ou hostile mais ce n'est pas solide. Ça je vous garantis que s'il me manque quelque chose et qu'il te manque également la même chose, on n'est pas une communauté solide. On est juste unis par un point commun qui est qu'il nous manque quelque chose. Les pauvres, ce n'est pas une communauté par exemple. Ceux qui manquent l'argent, ce n'est pas une communauté du tout. Les SDF, ce n'est pas une communauté, c'est pour ça qu'ils ne veulent jamais aller dans les centres, c'est parce qu'ils se volent entre eux. Il y a un tabou énorme en partout. Les SDF volent et violent beaucoup. Les femmes SDF sont violées très 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 régulièrement et les SDF se volent entre eux. Te définir par le manque, ce n'est pas une communauté. Exemple avec la communauté de séduction qui n'était qu'un rassemblement d'hommes qui n'avaient rien en commun si ce n'est que de vouloir se débarrasser de la solitude affective qui leur pesait trop lourd sur les testicules. D'où, quand l'ado comprend ça, intuitivement, sans passage par le logos, comme dirait l'autre, il va, alors qu'il s'était déjà extrait du monde pour son petit groupe d'amis, il va s'extraire de ce petit groupe, de cette petite communauté, pour une personne de la communauté qui va être sa meuf ou son copain. Donc ça se passe en deux fois. On s'extrait du monde pour former un groupe de potes et de ce groupe de potes, on s'extrait de ce groupe pour prendre une personne. Un être unique. Sauf qu'il n'est pas unique. Être unique, c'est être unique dans l'absolu. Là, il n'est pas unique dans l'absolu. Il est unique dans un groupe de cinq ou dix. C'est comme quand on dit mon meilleur ami il est formidable et il n'y en a qu'un comme lui. Non, il n'y en a qu'un comme lui sur dix. Donc, un être unique, unique sur cinq ou dix, plus curieux de vous que le reste du groupe, celui qui a montré votre intérêt, se regrouper, c'est présenter un intérêt, on l'a vu ce matin. Donc, plus curieux de vous que le reste du groupe, pour qui vous présentez un intérêt. Et avec qui vous partagerez généralement niveau social, réel pour les hommes ou visé pour les femmes, les femmes n'ayant aucun problème à s'acoquiner avec quelqu'un qui n'a pas leur niveau social original mais celui qu'elles mentalement visent et qui est en général plus là que là. Humour et même niveau d'intelligence. On se regroupe beaucoup à l'école par niveau d'intelligence et de toute façon l'humour et le niveau d'intelligence c'est lié. Quand on n'a pas le même QI du tout, on n'a pas le même sens de l'humour. Les gens un peu bébêtes, objectivement, il y a des gens moins intelligents que d'autres, ont un humour un humour particulier, on va dire. L'humour des gens, l'humour des surdoués, l'humour des gens extrêmement intelligents, particulier et particulier également. Je connais quelques copes de surdoués, c'est fatigant quoi. C'est drôle deux heures mais bon. Résumé. L'après-midi sera plus pragmatique. C'est comme ça. Résumé. Le monde tient dans le groupe. Le groupe va tenir ensuite dans une personne qui en incarne la synthèse. Généralement, cette personne s'appelle le premier amour et quand on a rencontré cette personne, on se sent pour la première fois complet et compris. C'est la deuxième promesse de l'aube. C'est une personne te permettra dans la vie d'être complet et compris. La première promesse de l'aube, c'est ta mère. La première promesse de l'aube, c'est ton idéal, c'est ta mère. D'accord ? Tout le monde a lu ou entendu parler de ce livre de Romain Garry ? Non ? Bon. La première promesse de l'aube, c'est ton amour idéal, c'est ta mère. Donc tu seras déçu. Je viens de vous formuler une deuxième promesse de l'aube. C'est ta représentation idéale du groupe. C'est ton premier amour, homme ou femme. Pourquoi ? Parce qu'il incarne en un être unique un groupe qui déjà incarnait le monde. donc ton périmètre de vision fusionne par étapes successives concentriques en une personne qui représente tout pour toi. C'est pour ça que quand le premier amour part ou trompe ou quitte, ça fait mal. Ça s'appelle avoir le cœur brisé par son premier amour et les femmes qui ne s'en remettent pas. Des hommes, c'est plus rare, mais des femmes qui ne s'en remettent pas, c'est parce que cette personne contient le monde. Ce n'est pas une personne. c'est ton monde. Ton premier amour, normalement, si tu es pur, si c'est un vrai, cette personne, c'est dix personnes qui est ton groupe et ces dix personnes, c'était déjà ton monde. Donc je rappelle, première promesse de l'aube, ta mère, c'est tout pour toi. Deuxième promesse de l'aube, il est possible de trouver une personne qui incarne tout le monde. Ça, ça ne peut pas aller de l'avant sans créer des problèmes dans la vie. premier... Ah, je n'ai pas noté vos questions ce matin, d'ailleurs. Tiens, c'est un tort. On le fera à la fin. Premier problème que ça crée dans la vie. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça crée comme problème ? Qu'est-ce que cette construction psychologique par phase va créer comme problème ? Une volonté incessante de rechercher justement cette personne qui représente tout le monde et ce qui est utopique. Ok. What else ? Ça te désolidarise des autres groupes ? Ça peut ou pas ? Le premier problème... Oui. Quand j'allais à la difficulté, c'est que les premières expériences ont toujours plus d'impact que les suivantes parce que les autres sont juste un rajout dans la mémoire. Tu chauffes ? Aucun groupe ne tiendra la route face au souvenir d'un groupe d'ados. Car aucun groupe, aucun réseau, aucun cercle ne renfermera la notion d'infini comme l'a renfermé un groupe d'ados. Le groupe d'ados, c'est la réification. La réification étant pour ceux qui ont oublié quand on passe du concept à la réalité. Le groupe d'ados est la réification du concept d'utopie. Le groupe d'ados ne pense jamais que ça va s'arrêter. Le groupe d'ados est la réification du concept d'utopie. Pour le groupe d'ados, c'est infini. Tout cercle, tout groupe, tout réseau d'adultes connaît sa date de péremption. ou s'en fout, mais elle existe quand même. Car la date de péremption intrinsèque d'un groupe d'adultes est liée à sa connivence, à la date de péremption de leur utilité mutuelle. Le meilleur exemple en étant, par exemple, les cercles d'expats. Les cercles d'expats, un des réseaux les plus friables qui soient. si vous avez déjà vécu à l'étranger, etc. Ou à 8 amis expats. C'est l'un des réseaux les plus friables qui soient. Tout à l'heure, on verra ce que c'est qu'à la différence entre un réseau spongieux, friable et hostile. C'est quoi une matière spongieuse ? Ça ressemble à quoi ? Quand tu touches quelques doigts, ça fait comment ? Ça s'enfonce. Ça s'enfonce et c'est mou. Et friable, ça fait quoi ? Ça casse. Friable, ça casse. Spongieux, ça casse pas. C'est là, mais c'est là, mais c'est là, mais il n'y a rien. Ça rentre, ça friable, c'est là, mais c'est plus là. Les réseaux d'expats sont un réseau extrêmement friable. D'ailleurs, j'ai bien évité de commettre cette erreur à Rome. Je ne perds pas de temps avec des expats. Je m'en fous, je sais que... D'abord, il n'y en a pas beaucoup parce que ce n'est pas une ville qui présente un fort indice de performance économique. Donc ce n'est pas une ville qui intéresse les expats. Vous voyez, comme tout se recoupe, je n'avais pas fait la relation. L'indice de performance... Tous les expats vont dans des villes à fort indice de performance économique. Hong Kong, Singapour, ils ne vont pas dans une ville musée, quoi. Ça n'a pas de sens pour un expat. Je n'y ai pas pensé. C'est des cercles extrêmement frais, très faciles à mobiliser, très faciles à rencontrer, hyper ouverts, hyper actifs dans la socialisation. Sauf qu'un an après, tu as 95% qui ne sont plus là, partis ou sur autre chose et dont tu n'as jamais aucune nouvelle. C'est ça, j'ai identifié cette erreur et je ne l'ai pas commise, je n'ai pas perdu de temps avec des gens dont je devinais ou dont je savais que dans les... dans les six mois, un an, ils ne s'étaient plus là. Donc, le premier problème de ces modèles encombrants, modèles créés par l'enfance et l'adolescence, c'est qu'aucun groupe d'adultes ne tiendra la route face aux souvenirs idéalisés du groupe d'ados. Aucun groupe d'adultes ne renfermera la notion d'infini comme un groupe d'ados. Le deuxième problème, c'est le souvenir du fusionnel. C'est qu'une amitié née à l'âge adulte ne recèlera jamais cette dose de fusionnel qu'on a eue avec la première personne qu'on a extraite de son groupe, groupe qui était lui-même extrait du monde, ce qu'on appelle le premier amour. Il n'y a pas une exception dans le cas de gens qui sont envoyés à la guerre et qui sont dans le même à la bataille qui se soudent. Alors, en sociologie, personne n'est fou, personne n'est complètement idiot et il y a toujours une exception. Quoi que tu dises, tu as une exception. Donc oui, sans doute qu'à la guerre, sans doute que oui. Une amitié née à l'âge adulte ne recèlera jamais cette dose de fusionnel sauf en cas d'amitié amoureuse. problème. Donc c'est quoi l'amitié amoureuse ? L'amitié amoureuse, c'est quand on rencontre à l'âge adulte quelqu'un dont on se dit putain, on a une connivence de fou, un intérêt commun de fou, un secret agenda commun de fou et en plus, socialement, on colle à peu près et les conditions objectives font que le timing est trop bien tombé et on voit ces adultes, souvent des femmes et ça peut également être des hommes, tout à coup avoir des, moi et ma mère en a eu plusieurs, des comme ça, des amitiés amoureuses. C'est-à-dire que ma mère a eu des amis, femmes, collègues de travail ou pas, avec lesquels elle parlait plus fréquemment qu'à mon père ou qu'à... Elle se parlait tous les jours, c'était l'époque pré-téléphone portable et donc le téléphone était inutilisable parce qu'il était tout le temps au téléphone avec cette personne, elle la voyait tout le temps comme si c'était sa maîtresse, sa femme ou sa compagne. Donc vous allez me dire finalement tu dis n'importe quoi, ça existe l'infini, ça existe à l'âge adulte. De temps en temps, on a une amitié amoureuse, on connecte avec une personne sans qu'il y ait séduction, sans qu'il y ait relation sexuelle et la preuve que c'est un contre-exemple. Le problème, c'est qu'une amitié amoureuse, ça fait quoi ? Ça répond par une relation non sexuelle, en théorie, t'es pas censé coucher avec ton meilleur pote ou ta meilleure pote. Nous, nous en tout cas, nous non. Elles, bon, ça arrive. Elles sont un petit peu plus lesbiennes que nous sommes au monde. Enfin bon, une amitié amoureuse répondant par une relation non sexuelle à un besoin psycho-physio-logique de créer un couple. En gros, on tombe en général en amour devant un ami quand on était prédisposé à tomber en amour devant un partenaire. Mais ça n'arrive pas. Et bien, dès qu'un vrai couple se forme, dès qu'on rencontre le fameux partenaire qui n'arrivait pas, et bien l'amitié amoureuse, elle disparaît subitement car elle est devenue superflue. Et donc là, vous avez forcément dans votre entourage ex-amis-famille, vous avez une paire d'amis, I-E-S par exemple, qui était comme les deux doigts de la main et dont, depuis que l'une s'est mariée ou a eu des enfants, elles se sont vues peut-être une fois en deux ans. C'est le problème de l'amitié amoureuse. C'est que l'amitié amoureuse naît sur un terreau qui est un terreau qui était prêt, prédisposé, prêt à faire pousser une autre plante. L'autre plante a du retard, donc le terreau, la nature ayant horreur du vide, il fait naître un autre truc à la place, il fait naître une amitié amoureuse. Mais quand la vraie graine arrive, l'amitié amoureuse devient superflue. On a tous eu un meilleur pote qui rencontre une nana, voire un pote avec qui on entretenait une communication quasiment quotidienne, et il rencontre une nana et c'est terminé. Et c'est non négociable. il n'y a aucun moyen de refaire naître le truc. On peut tout essayer, on peut programmer un road trip, c'est impossible, ça ne renaît pas. Et pourquoi ça ne renaît pas ? Ça ne renaît pas parce que votre fameuse amitié amoureuse devient une relation non vitale, non essentielle à votre survie. Mais en plus d'être non vitale, elle demande quand même de l'entretien. Alors quand quelque chose n'est pas essentiel de ta survie et qu'en plus ça demande de l'entretien, c'est une relation qui finit par peser. J'expliquais à un pote, puisque je me suis rendu compte, j'ignorais totalement, je me suis rendu compte que j'avais la main verte. Je sais à peu près soigner mes plantes. Et en allant chez un pote à Barcelone, il a une terrasse comme moi, beaucoup plus grande que la mienne, énorme. Et je vois ces plantes à moitié crevées, toutes, vraiment, mais pitoyables. Je lui dis, mais prends soin un peu de tes plantes, c'est con, t'as une terrasse de, je sais pas, t'as 150 mètres carrés de terrasse, t'as 25 plantes, t'en as 23 crevées sur 25. Il me dit, mais j'arrive pas, je comprends pas, chez toi, elles sont toutes luxuriantes, vertes et tout, chez moi, elles sont crevées, machin. Je regarde, je lui dis, mais tu leur fais quoi, en fait, tes plantes ? Il me dit, mais je les arrose tous les jours. Je lui dis, d'accord, c'est bien, bon, t'es pas obligé de les faire tous les jours, mais enfin, c'est mieux que rien. Et puis, tu fais quoi ? Il me regarde comme ça, il, quoi, je les arrose, quoi. Je lui dis, d'accord, très bien, mais, et après, je veux dire, elles mangent quoi, tes plantes ? Tu mets quoi comme terreau ? Tu mets quoi comme terre ? Il me regarde, mais il dit, mais ça mange pas une plante, ça boit. Je lui dis, ben voilà, donc, ta terre est morte, et donc, parce que, dans la forêt, la terre est vivante, parce qu'elle récupère tout le résultat de l'écosystème. Le petit singe qui monte à l'arbre et qui fait caca et ça tombe par terre, ça fait du terreau, le ver de terre qui descend et remonte la terre fait tourner le truc, que les feuilles d'automne qui pourrissent sous la pluie forment une moisissure, enfin, je n'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée, il y a un cycle. En ville, sur un balcon, il ne se passe rien. Il n'y a pas le petit singe qui fait caca sur la terre, il n'y a pas les feuilles qui tombent pour pourrir, il n'y a rien. Donc, si tu ne remplaces pas ça par un engrais qui plaît à ta plante, car ce n'est pas le même engrais pour des agrumes, pour des arbres, pour un pommier, pour un poirier, pour un pêcher, pour des herbes, ce n'est pas les mêmes, les plantes mangent des trucs différents. Et je lui dis, tu vois, tu as ça, 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 donc il te faut un engrais pour les plantes grasses. Au pire, si tu es flémar, tu achètes un engrais qui fait tout, ça sera moins bien, mais enfin, ça sera mieux que rien. Et il a halluciné. Et en fait, il voulait être entouré de plantes mais sans nourrir la relation, en fait. C'est-à-dire, il a installé un arrosage automatique et il l'a programmé. Mais un réseau, c'est pareil. Il dépérira en arrosage automatique. Et donc, du coup, quand on servit l'autre jour, je lui dis, alors, ils sont crevés. Et il me dit, non, je paye quelqu'un pour venir... Jusqu'au bout, jusqu'au bout, il refusera le principe qu'une plante est un organisme vivant qui mange et qui boit. Jusqu'au bout. Il y a trois trucs à faire pour une plante, c'est un, donner à boire, deux, donner à manger, trois, la déplacer. Il faut essayer de comprendre où elle est bien et où elle n'est pas bien. Normalement, là, déjà, tu n'es à peu près pas trop trop mal. Après, il y a peut-être mieux, mais mieux, il faut la tailler, bien sûr, c'est une condition évidente. et jusqu'au bout, il refusera le principe. Il paye quelqu'un pour venir s'occuper de ses plantes parce qu'il estime qu'il veut que sa terrasse soit verdoyante, mais sans y foutre les doigts, sans y mettre les mains, sans toucher le truc, sans essayer de comprendre. Donc, ça, c'est le problème de ce qu'on appelle les relations non vitales, mais qui demandent de l'entretien. C'est-à-dire que ça lui demande de l'entretien d'être entouré de plantes, ce n'est pas vital à sa survie. Si elle crève toute, il ne va pas mourir. Et donc, du coup, quand c'est non vital et coûteux, on ne le fait pas. Et ça, c'est le problème de l'amitié amoureuse. Voilà. Il est 13h, il nous reste 10 minutes. Eh bien, ces 10 minutes manquantes, ce sont les questions que j'ai oubliées de vous poser ce matin. Cet après-midi, pour ceux qui vont choisir de rester, nous parlerons en un petit guide de logique tribale pour ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans une communauté. 1A, rappel de la mafia. 1B, rentrer par la cuisse. 1C, comment générer sa communauté quand on n'appartient à aucun groupe. 2, s'entourer pour réussir ou réussir pour être entouré. L'œuf et la poule. 2A, réussir, ce n'est pas seulement atteindre ses objectifs. 2B, votre réseau est-il solide, spongé ou friable. 2C, attribuer un score à votre groupe, votre cercle. Et 3, 17 leçons que j'enseignerai à mes enfants si j'en avais. C'est le programme de l'après-midi. Nous avons donc 10 minutes pour traiter de vos questions sur le groupe et le fait d'être entouré. et le fait de l'après-midi. Et le fait de l'après-midi.